Test de connaissances. Les autoportraits célèbres. Ce célèbre peintre est né à Limoges le 25 février 1841. Comment s'appelle-t-il ? Auguste Renoir. Au sein du groupe impressionniste, elle suscite l'admiration et le respect de ses pères. Quel est son nom ? Berthe Morisot. Ce peintre était également architecte naval. Gustave Caillebotte. Ce peintre est l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Claude Monet. Ce peintre était également connu sous le nom de douanier. Henri Rousseau. Ce peintre est né à Paris le 19 juillet 1834. Edgar Degas. Cet artiste est une figure importante du mouvement symboliste. Comment s'appelle-t-il ? Gustave Moreau. Qui est le beau-frère de Berthe Morisot ? Édouard Manet. Ce peintre a documenté la Révolution française. Jacques-Louis David. Ce peintre est considéré comme le principal représentant du romantisme. Quel est son nom ? Eugène Delacroix. Il est célèbre pour ses scènes du boulevard Montmartre. Camille Pissarro. Ce peintre est connu notamment pour ses scènes champêtres et paysannes. Quel est son nom ? Jean-François Millet. Qui est cet homme désespéré ? Gustave Courbet. Ce peintre s'intéressait vivement à la religion bouddhiste. Comment s'appelle-t-il ? Odilon Rodon. Il est portraitiste à la cour de Louis XVI. Joseph Ducreux. Ce monsieur a été l'un des pionniers du romantisme. Comment s'appelle-t-il ? Théodore Géricault. Il a été l'un des principaux peintres post-impressionnistes. Quel est son nom ? Paul Cézanne. Elle est la première femme peintre admise à la Société Nationale des Beaux-Arts. Suzanne Valadon. L'un des plus importants précurseurs de l'art moderne. Quel est son nom ? Paul Gauguin. Ce peintre aristocrate a détaillé le mode de vie bohème de la fin du XIXe siècle à Paris. Toulouse-Lautrec. Partagez votre score et vos peintres préférés dans les commentaires. Merci de votre participation. Abonnez-vous pour découvrir d'autres de nos vidéos. Abonnez-vous pour découvrir d'autres de nos vidéos.